Un genou douloureux quand on s'accroupit, l'impression que l'articulation se bloque. La lésion du ménisque est une pathologie du genou très courante, notamment chez les sportifs. Alors pour bien comprendre ce qu'est le ménisque, on va déjà regarder ensemble une articulation du genou peut-être. Oui, l'articulation du genou que voici, qui est, voilà, qui apparaît là. Et on va voir justement que le ménisque est en plein milieu. D'abord les os, le fémur, le tibia, le péronné, la rotule qui est là. En plein milieu, effectivement, on voit le ménisque qui est là en vert. Il y a un ménisque interne, un ménisque externe, là qu'on voit bien. Et les ligaments, justement, vont tenir, bien sûr, cette articulation qui va fléchir, s'étendre, faire des rotations. Mais lors des impacts, justement, ce ménisque va avoir pour rôle d'abord de bien bloquer l'articulation, d'entraîner une congruence, de servir d'amortisseur également pour éviter les chocs. Et puis, va servir aussi à lubrifier l'articulation en mettant le liquide synovial à l'intérieur. Donc, le ménisque a beaucoup de fonctions. Oui, et quand il s'abîme, le genou va devenir plus vulnérable aux pressions. Chez les patients âgés, c'est souvent à cause d'une usure naturelle. Dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à faire, éventuellement des infiltrations pour calmer les douleurs. Chez les patients plus jeunes ou sportifs, les problèmes de ménisque ont une origine souvent traumatique. Une chute à ski, un faux mouvement courant, ou parfois simplement, le fait de se relever brutalement d'une position accroupie peut tout à fait suffire. Alors, la lésion du ménisque est diagnostiquée grâce à un examen clinique, Jean-Marc. Oui, on va tester la douleur à la palpation. On va mettre, en fait, le ménisque en contrainte par des mouvements particuliers pour essayer de localiser la douleur. Le ménisque n'étant pas énervé, ce n'est pas lui, en fait, qui est douloureux. C'est le frottement et l'inflammation consécutives qui vont créer cette douleur. Et comme le ménisque ne cicatrise pas, eh bien, il faut intervenir chirurgicalement. Si c'est possible, le chirurgien va préserver le ménisque en le réparant. On appelle ça une suture méniscale. Vous voyez ce reportage de Marie Guyot, Christophe Astruc et Eliane Lassibille. Cette patiente de 23 ans est gymnaste de haut niveau. Suite à une chute à ski, elle ressent de fortes douleurs et une sensation de blocage au genou gauche. Le ménisque, qui est l'aspect noir ici que vous avez entre les deux os, le fémur et le tibia, normalement, il devrait être parfaitement homogène, tout à fait noir. Et là, on voit un liseré blanc qui est pile à l'endroit où elle a mal. Et si on se met sur ces coupes qui, elles, sont de face, sur la partie interne, de même, on retrouve un liseré blanc au milieu du triangle noir, tout à fait anormal. En fonction de ce que le chirurgien va découvrir, plusieurs possibilités s'offrent à lui. Soit vous avez une lésion de petit calibre, on ne fera rien. Soit une lésion de gros calibre, et là, soit on suture, soit on enlève la zone qui est abîmée. L'opération a lieu sous arthroscopie et sous anesthésie loco-régionale. Deux petites incisions sont nécessaires pour introduire la caméra et les instruments. Et on va se projeter vers la partie interne. Et donc là, on a le ménisque ici, vous voyez, le fémur ici et le cartilage en-dessus. Et on va aller chercher la lésion qui est située très très en arrière et qui est assez difficile d'accès dans un premier temps. La lésion, elle est juste située ici, à cet endroit. C'est-à-dire que la fracture, vous voyez, elle commence ici, elle est très très postérieure. Et ce petit élément méniscal, vous voyez, qui vient, que je fais basculer vers l'avant, c'est tout à fait anormal, ça. Ça ne devrait pas venir basculer vers l'avant. C'est parce qu'en fait, ici, il y a une rupture qui s'est faite là-bas, en arrière. C'est à ce moment que le chirurgien opte pour la suture. Là, chez elle, ce qui est en faveur de la suture, c'est son âge. Parce qu'elle est très jeune et on ne veut pas abîmer son genou, on veut le préserver à l'avenir. Et on ne veut pas que dans 15 ou 20 ans, elle ait une arthrose précoce. Donc, je vais prendre le parti et dire, voilà, je prends le risque. C'est quoi le risque ? C'est qu'elle ait encore des douleurs dans l'année qui viennent. Et que je sois obligé d'emlever la zone que j'ai aujourd'hui réparée. Le chirurgien introduit donc le matériel pour suturer. Donc l'ancrage est ici mis en place dans le ménisque. Voilà. Et voilà. Il y a deux petits points qui sont perforés à l'intérieur du ménisque. Et ces deux petits points, l'un et l'autre, vont se rapprocher avec un système de nœud autocoulissant. On tire sur le nœud. Voilà, ça rapproche les berges. Et là, avec le fil, il va falloir le réduire. Donc ce qu'on fait, c'est comme un coupe-choux, le fil ici va être coupé tout simplement. Merci. Une deuxième suture, s'il te plaît. Au total, le chirurgien fait trois points pour réparer le ménisque. Parfait. Donc le ménisque, il est collé, suturé contre la partie postale. Et là, tout à l'heure, on pouvait passer dessous. Et là, il n'y a plus du tout d'espace. Je ne peux plus l'amener vers moi. Bon, ça me va. L'opération a duré une quinzaine de minutes. Les suites sont simples. Elle a l'appui autorisé. En revanche, il y aura une limitation de l'amplitude. Au maximum, 90 degrés de flexion dans les six semaines qui viennent. Cette patiente pourra rentrer chez elle dans l'après-midi. Il lui faudra attendre six mois pour reprendre son activité sportive. Alors malheureusement, quand la lésion est trop importante, on ne peut pas suturer. Du coup, on enlève la zone abîmée à l'aide, comme dans le reportage de minuscules instruments. Et on parle de ménisectomie partielle qui se pratique, là encore, sous arthroscopie. Alors, il faut savoir que jusque dans les années 80, quand un ménisque se fissurait, on n'hésitait pas à l'enlever en totalité. Ce qui avait à terme des conséquences désastreuses, puisque sans ménisque, les cartilages des os de la jambe s'usent très rapidement. Les personnes souffraient alors d'arthrose précoce. L'opération étant aujourd'hui peu invasive, la rééducation n'est pas nécessaire. Il est parfois simplement conseillé de rester au calme avec de la glace pour faire dégonfler le genou traumatisé par l'opération et de reprendre progressivement la marche. Parfois, une prise en charge par un kiné est nécessaire. Et c'est particulièrement le cas chez les sportifs de haut niveau. Comme vous allez le voir dans ce reportage de Victoire Panouillet, Gabriel Buty et Thierry Oden qui ont suivi Alexandre Chabordi-Fioré, champion de jiu-jitsu, pendant l'une de ses séances de kinésithérapie. Comment tu te sens ? Ça va. Une légère inflammation, mais sinon, ça va. Une fissure du ménisque a compliqué la carrière sportive d'Alexandre. Ce champion de jiu-jitsu a été opéré il y a deux mois. Je travaille les rotations du tibia sur le fémur. Tu sais de te détendre. Si ça tire trop, tu me dis. Mais avant de reprendre le combat, Alexandre doit s'astreindre à une rééducation intensive et bien spécifique. L'opération du ménisque, elle implique dans un premier temps une immobilisation où, en général, les chirurgiens demandent un mois où le patient va bouger à minima. Et à la suite de cette immobilisation-là, le kiné va devoir respecter des degrés d'amplitude progressifs pour finalement retrouver l'amplitude entière au niveau du genou et le renforcement musculaire. Un travail progressif et minutieux que le kinésithérapeute mène au moins trois fois par semaine. Le risque de reprendre l'entraînement trop tôt, ce serait de garder un genou qui va être inflammatoire. C'est-à-dire que ses muscles n'auront pas les capacités de stabiliser son genou. Et un genou qui est longtemps inflammatoire peut être amené à avoir des complications plus graves. Des ruptures de ligaments ou des choses vraiment qui seront beaucoup plus embêtantes. Vas-y, installe-toi. Alexandre devra encore attendre trois mois pour reprendre ses entraînements. On est bien ? Arnaché à cette machine, cet athlète de haut niveau en jujitsu prépare son retour. Le premier mois après l'intervention, j'ai dû rester complètement allongé. Ou si je devais marcher, c'était avec des béquilles. Donc je me déplaçais juste pour venir ici en fait. Je ne conduisais même pas, on me déposait, puis je faisais ma séance et je rentrais chez moi. Et du coup, au bout d'un mois, j'ai complètement enlevé les béquilles, j'ai pu marcher et conduire à nouveau. Allez, essaye. Une ou deux fois, tu tendss. Ok. À l'arrière de la cuisse, ça me tire pas mal. Ça se voit qu'il n'a pas été actif pendant un moment. On va respecter les ratios de force que doit avoir la cuisse de l'être humain. On renforce simultanément le muscle qui est sur le devant de la cuisse, qui est le quadriceps, et les muscles postérieurs qui sont juste derrière le genou et qui vont remonter dans la cuisse, qui sont les ischios jambiers. Si on a un quadri trop fort par rapport à un ischio ou l'inverse, le genou sera complètement déséquilibré. Et ça peut être les prémices de soucis postérieurs pour le genou. Ça chauffe ? Ouais, là, on arrive à la fin, non ? Ça commence à chauffer, ouais. Allonge-toi. Après le chaud, place au froid. Pour finir la séance, on va faire un petit peu de cryothérapie. D'accord ? Ça va te permettre d'éviter d'avoir une inflammation juste après la séance au niveau du genou. Les mouvements où Alexandre doit être vigilant pour son genou, c'est tous les mouvements où il va y avoir des mouvements de torsion du genou. C'est ces mouvements-là qui vont pouvoir mettre en difficulté son ménisque. Bon, merci Paul. Encore trois mois de kinésithérapie et Alexandre devrait pouvoir reprendre ses entraînements. Sans être sportif de haut niveau, si vous faites beaucoup de sport, mieux vaut préserver ses ménisques en musclant tous les muscles en périphérie du genou. Merci. Merci.